Dans l'épisode d'Ici Tout Commence du lundi 25 avril, au plus mal, Constance, Sabine Perrault, se livre à Emmanuel, Benjamin Baroche, mais le directeur de l'Institut ne prend pas au sérieux les états d'âme de son épouse. Il estime qu'elle a simplement besoin de vacances. Et lui propose d'aller au Cap Eret le mois prochain. Si elle fait bonne figure, Constance n'est pas convaincue que ce voyage réglera son problème. Alors qu'elle croise Zachary, Juliena Luget, Constance s'excuse pour son attitude de la veille. Le chef Landiras se montre compréhensif et lui fait remarquer qu'elle a besoin de s'octroyer du temps pour elle. L'infirmière lui confie alors s'interroger sur le sens de sa vie, avant de minimiser ce qu'elle traverse. Plus tard, Zachary se rend dans le bureau de Constance et lui fait prendre conscience qu'elle devrait se remettre à la guitare. Clotilde, Elsa Launeghini, a réservé aux élèves de première année un examen surprise pour lequel ils doivent se mettre en binôme. Petit hic, ils sont un nombre impair. Jasmine, Zoïse et Vérin, convainc alors la chef Armand d'être en duo avec Axel, Thomas d'Acosta, même s'il n'est pas élève à l'Institut et n'a pas les bases. Au moment de la dégustation, Clotilde est agréablement surprise, néanmoins le plat n'est pas totalement abouti. Ils ont manqué de temps, puisque Jasmine a tenu à donner des explications et faire participer Axel. La chef Armand l'avait prévenu, elle n'aura pas de traitement de faveur et lui met donc la note de 12 vingtième. Axel s'est n'excuse mais Jasmine ne lui en tient pas rigueur. Elle a aimé travailler avec lui. Après le cours, Ambre, Claire Romain, ne peut s'empêcher de titiller Jasmine sur ses notes bien en deçà de celles qu'elle obtient habituellement. Elle pointe du doigt le fait que Jasmine a fait tout le travail seule, tout en expliquant des évidences à Axel. Celui-ci se sent coupable mais Jasmine le rassure et lance à Ambre qu'elle est jalouse. Claire découvre la boulimie d'Hortense pendant le cours de la chef Guineau, Catherine Marshall, Hortense, Catherine David Zeka, propose une nouvelle version de la recette de Saint-Jacques. Claire est très enthousiaste mais au moment de la dégustation, son élève demande à passer son tour, prétextant un horaire trop matinal pour manger ce type de plat. Claire met fin instantanément à ce débat, acceptant la demande d'Hortense. Claire confronte ensuite Tom, Tom Darmon, sur la diffusion des vidéos d'Hortense et l'accuse d'harcèlement. Alors qu'elle lui demande de lui transférer les dites vidéos, Tom lui assure ne plus en avoir en sa possession, puisqu'il a été contraint de changer de téléphone. Mais la chef n'est pas dupe et Tom finit par lui avouer qu'elles sont sur son cloud et les lui transfère. Elle en profite pour le mettre en garde, si une nouvelle vidéo circule, elle le fera renvoyer de l'établissement. Claire y découvre notamment une vidéo lors de laquelle Hortense dénigre son corps. Pendant ce temps, dans les vestiaires, Mehdi, Marvin Pellegrino, surprend son ex-vomine. Malgré leur séparation, il veut être là pour elle et la pousse à se confier à lui. Mais Hortense lui reproche d'avoir tout fait pour ne rien voir de son mal-être, et est persuadé qu'il s'en fout. Mehdi se braque mais en parle tout de même à Célia et Elliot, Nicolas Anselmo. Entre les sautes d'humeur, les fringales et les nausées d'Hortense, il n'y a pas de doute, pour eux, leur amie est enceinte. Une information que réfute la principale intéressée. Plus tard, Claire passe à l'internat à voir Hortense et lui avoue avoir visionné ses vidéos parce qu'elle se faisait du souci pour elle. Elle lui révèle avoir vécu la même chose il y a plusieurs années. Lorsqu'elle avait 16 ans, elle a découvert que son petit ami sortait également avec deux de ses amis. Elle s'est alors réfugiée dans la nourriture, ingurgitant tout ce qu'elle avait sous la main, avant de se faire vomir. Claire ressentait du dégoût d'elle-même. Elle veut aider Hortense mais pour cela, elle doit commencer par dire ce qui ne va pas. Hortense lui confirme alors être boulimique. Sous-titrage Société Radio-Canada